Alors là vous êtes épanouie, vous avez un mari, vous avez un enfant, ça n'a longtemps pas été évident pour les danseuses d'avoir des enfants, maintenant c'est mieux accepté ? Oui, surtout à l'opéra quand même, c'est-à-dire qu'on a un statut, justement un contrat à durée indéterminée qui nous permet de partir pendant un an, faire un enfant, revenir, avoir toujours son grade, sa place. Vous dites que vous aviez peur d'ailleurs parce que vous avez senti votre corps se transformer ? Disons que pendant la grossesse c'était la première fois que je n'étais pas obligée de penser quelque chose pour que mon corps évolue et change de la manière dont je voulais. Là tout se faisait tout seul et je n'avais pas besoin de penser à quoi que ce soit et donc c'était très étrange de ne pas maîtriser finalement l'évolution de mon corps. Et vous dites qu'après vous avez aperçu que vous étiez plus souple finalement après la grossesse ? On est passé de 2 sur 10 à 3 sur 10 donc on ne va pas non plus... C'est mieux hein ! J'ai fait des progrès quand même depuis. Et votre fille alors si elle veut faire de la danse, vous allez la soutenir ou alors vous allez la mettre au foot ? Un juste milieu peut-être hein ! Oui voilà ! Non mais elle fait du judo, elle fait plein d'autres choses aussi mais elle fait aussi de la danse évidemment parce qu'elle est quand même déjà venue me voir danser à l'opéra donc elle sait ce que c'est, elle sait ce que je fais. Il va falloir vraiment qu'elle soit très passionnée si elle a envie d'en faire et que je la soutienne. Je n'ai pas envie qu'elle le fasse pour les mauvaises raisons, je n'ai pas envie qu'elle le fasse pour faire comme moi. Oui mais avec la réforme des retraites au moins vous pourrez peut-être danser ensemble un jour. Il y a un bon projet à faire. C'est vrai ! Sous-titrage ST' 501